Bonjour, vous avez 22, 25 ou 30 ans, vous avez fait des superbes études, vos parents sont très fiers de vous, une carrière prometteuse s'ouvre à vous, tout est parfait, vous allez bientôt acheter un appartement, vous allez bientôt avoir un crédit de 20 ans, et pourtant vous essayez de tout lâcher, de lâcher ce cocon pour créer un business, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, pour créer un business en ligne ou en ligne. Et bien je vais vous aider à analyser cette question, à répondre à cette question, parce que vous avez sûrement beaucoup d'interrogations, moi-même j'étais dans cette situation, donc là j'ai 29 ans, ça fait 4 ans que je fais du business en ligne et en ligne, dans le e-commerce en particulier, et quand j'ai eu 25 ans, j'ai décidé de tout lâcher, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement nouveau, alors mon parcours est le suivant, donc j'ai fait une prépa, une prépa scientifique, ensuite une école d'ingénieur, et il y a quelques années de cela, et bien je projetais de travailler, d'avoir une bonne carrière d'ingénieur, de travailler comme ingénieur en génie civil ou en consultant, etc. Voilà, d'être quelqu'un avec un costard, une cravate et une chevise blanche, de travailler dans une tour jusqu'à mes 60 ans, et ensuite de partir à la retraite. Et pourtant, à 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis enfui de Paris, je suis allé à Singapour en Asie, et j'ai enseigné le français et les maths sur place, à la fois à des singapouriens, mais aussi à des expatriés, enfin des enfants d'expatriés qui habitent à Singapour. Et ça a suscité l'incompréhension de certains, et ça a suscité l'admiration d'autres personnes. Et à Singapour, et bien de là, j'ai commencé un business en ligne, qui a ensuite évolué, et jusqu'à maintenant, et bien j'en vis grâce à ça, et je lance des formations dessus. Voilà, donc en fait, si vous envisagez ce genre de décision, si vous avez déjà pris la décision, par exemple, de tout lâcher, que vous ayez 25-30 ans, par exemple, vous avez une vie parfaite, avec une famille, vos parents, vos proches comptent sur vous, et que tout d'un coup vous faites du business, et bien, si vous prenez ce genre de décision, et bien vous ferez face à deux types de réactions, ou trois types. Le premier type de personne, et bien ils diront, oh là là, c'est n'importe quoi, ce gars-là, cette fille-là, il est complètement fou, il est complètement débile, il a fait tant d'années d'études pour lâcher tout ça. Ceux-là, ils ne vont pas chercher à vous comprendre. Le deuxième type de personne, elles vont vous admirer, ce sera la minorité, ils vont vous dire, ah, j'admire ton choix, franchement, je voudrais t'aider, franchement, si j'ai le courage, je ferai comme toi. Et le troisième type de personne, c'est plutôt les gens apathiques, neutres, qui sont contents de ce que vous faites, mais ils ne vont pas non plus vous encourager. Voilà, il faut faire face à ce genre de réaction, et la première est toujours la plus dure, parce que des gens vont vous critiquer, et c'est déjà une étape très difficile de dire, j'abandonne tout, car quand vous lancez quelque chose en entrepreneuriat, et bien, en fait, vous allez vers l'inconnu. Même si vous avez un bon business plan, vous avez les meilleurs projets de la Terre, etc., on ne sait jamais comment on sera dans six mois, dans un an, est-ce qu'on arrivera à en vivre. Alors que quand on est dans une carrière, quand on travaille en entreprise, etc., on sait très bien qu'on va gagner 1 500, 2 000, 3 000 euros par mois, qu'on aura les congés payés, la science maladie, etc. Et en plus, en général, quand on travaille en entreprise, dans notre monde moderne, et bien, les gens nous soutiennent. On a aussi à la fois le soutien, enfin, on a à la fois la confort financier, et le soutien moral de nos proches. Alors que quand on crée un business, quand on décide de tout lâcher, et bien souvent, ce soutien moral s'évapore, sauf pour certaines personnes. Et c'est très difficile, croyez-moi, d'évoluer quand vous n'avez pas de soutien moral à côté, quand vous sentez que vous êtes coupable. Alors que pourtant, vous n'êtes coupable de rien. Vous vivez votre vie, vous vivez vos rêves, et créer une entreprise, et bien, c'est ce qui apporte le plus de valeur à la société. Vous êtes des pionniers, des entrepreneurs, des conquistadors en des temps modernes, et vous décidez soudainement d'apporter de la valeur ajoutée en travaillant pour vous-même, sans avoir de patron. Si vous envisagez de prendre une telle décision, et bien, ce que je vous invite à faire, si vous hésitez, et bien, c'est de regarder votre vie d'une perspective globale. Par exemple, si on a 30 ans, on va admettre qu'avec les statistiques actuelles, et bien, il nous reste environ 50 ans à vivre en bonne santé, et 50 ans, ça fait combien de jours ? Et bien, ça fait seulement 18 000 jours, ce qui est vraiment très peu. 18 000, ça se compte dans la tête. Et voilà, donc c'est à ça que vous devez penser tous les jours, si vous voulez prendre une décision de folie, lâcher une vie soi-disant parfaite pour créer une entreprise, pour arriver à l'inconnu, et bien, pensez à cette perspective globale. Comment la vie est précieuse, comment on en a une seule, et comment il nous reste peu de jours, enfin, peu et beaucoup à la fois. 18 000, ça paraît énorme, 50 ans, ça paraît énorme, mais c'est aussi très peu. Voilà. Donc, surtout, ce qui est très important aussi, c'est bien évidemment d'écouter votre fond intérieur. Et tout le monde n'est pas fait pour faire de l'entrepreneuriat non plus. En énergie de société, chacun, je pense, a son rôle. Des gens doivent créer, des gens doivent appliquer, et des gens doivent maintenir. Les créateurs, ceux qui maintiennent, ceux qui créent. Si vous avez l'âme d'un créateur, et bien, allez-y, créez. Mettez à jour votre projet, appliquez-le. Si vous pensez que vous êtes plutôt fait pour travailler avec quelqu'un, mais que vous avez envie de liberté pour autant, et bien, associez-vous avec quelqu'un. Je ne sais pas moi, trouvez un ami, un ancien camarade de promo, etc. Et lancez un projet ensemble. Et si vous préférez être dans une bonne structure, bien entouré, et bien, travailler dans une structure. Voilà. Je pense que chacun doit suivre sa vocation. Mais par contre, il est inacceptable que nous ayons des rêves, des aspirations, et qu'on les mette de côté au nom des règles et de la bienséance de la société. Voilà. Je pense qu'il faut protester, il faut dire non. Il faut dire non à toutes ces règles qui nous empêchent, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de accomplir notre potentiel humain, notre potentiel le plus fort. Voilà. Donc, si vous aspirez à la liberté et à l'entrepreneuriat, allez-y. Donc, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Abonnez-vous à la chaîne, car je partage des conseils vraiment très pratiques sur le business en ligne et le business en général, et comment générer de l'argent soi-même. Et abonnez-vous aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et je vous souhaite une excellente journée.